Musique de générique Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble aujourd'hui une rose en gum pass et ça tombe bien, c'est la Saint-Valentin. Pour les outils, on va avoir besoin d'un pic et d'une boule de gum pass, un outil à boules, un tapis à fleurs, des emporte-pièces pétales, un rouleau, un petit peu d'eau et de la gum pass. On vient étaler notre gum pass, il faut qu'elle soit vraiment très très fine. Musique de générique On va ensuite découper nos pétales, on aura besoin de 7 petites pétales. Et on aura besoin de 12 grandes pétales. Musique de générique Il nous faut 3 pétales pour la première couche, 4 pétales pour la deuxième, 5 grandes pétales pour la troisième et 7 grandes pétales pour la dernière. Musique de générique Et on vient ranger nos pétales dans un sachet pour pas qu'ils durcissent car la gum pass sèche très très vite. Musique de générique Et on vient affiner les bords de notre pétale avec notre outil à boules. Musique de générique On vient mettre un petit peu d'eau pour coller nos pétales. Musique de générique 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 On se barraille bien sûr avec nos 4 autres petites pétales. Musique de générique Il faut chevaucher les pétales en les collant car ça donnera vraiment beaucoup plus de volume à notre rose. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Et avec un curdon on vient rouler les bords de nos 5 grandes pétales. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Et on va ensuite venir les coller sans oublier de les chevaucher. Et on va ensuite venir les coller sans oublier de les chevaucher. Et on fait bien sûr la même chose avec nos 7 dernières pétales. S'il vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. A bientôt !